Comment tout a commencé ? D'abord par une très grande envie de partager cet écosystème qui, moi, me tient évidemment beaucoup à cœur. Et l'idée, c'était de mélanger l'émotion et la science, d'inviter des grands photographes comme Laurent Ballesta, Vincent Munier, à raconter avec leur regard spécifique ce que c'est qu'un endroit aussi exceptionnel en termes de biodiversité que la Terre Adélie et le site de Pointe-Géologie. Il y avait une suite logique après la Glace et le Ciel, où on avait travaillé avec Claude Laurius sur l'alerte climatique venue des pôles. J'avais envie de m'investir sur la biodiversité. Pour moi, la première étape de ce grand voyage qu'on va appeler « the flow of life » qui va nous emmener partout dans le monde, et qui va nous permettre de raconter pourquoi chacune des créatures sur Terre est connectée à toutes les autres. Donc, on est revenu en Terre Adélie. Pour moi, c'était bien sûr très émouvant. Et de dire, douze ans après la marche de l'Empereur, voilà ce qui est en train de se passer ici. Témoignons à la fois de la beauté, des connaissances acquises, mais aussi de la fragilité de ces écosystèmes. Qu'est-ce qui est en train de se passer ? Les choses vont très vite. Ce bouleversement climatique, parfois très paradoxal en Antarctique, puisqu'on voit qu'il y a des endroits qui réchauffent, d'autres qui refroidissent. Ce qu'on sait, c'est que la machine climatique est perturbée. Je vais vous donner juste un exemple. Pour la première fois de ma vie, en plus de trois ans passés sous les latitudes polaires, c'est la première fois que je voyais pleuvoir. C'est rien, c'est juste de la pluie. Sauf que les animaux là-bas ne sont pas adaptés. Le duvet des poussins de Manchot en particulier n'est pas étanche à la pluie. Et il y a deux ans en arrière, des pluies sont tombées sur des poussins de Manchot-Adélie alors qu'ils n'étaient encore pas émancipés thermiquement. Et ils sont tous morts de froid. Une génération complète a été perdue pour quelque chose d'aussi insignifiant que quelques gouttes de pluie. Et je trouve ça très symbolique. C'est à l'image de ce qui est en train de se passer. Des petits bouleversements, mais qui arrivent à des endroits où ils ne sont pas prévus. Et d'un seul coup, c'est des catastrophes considérables. Faire une exposition, pour moi, c'est une autre manière de raconter des histoires. Et de partager avec des moyens différents que ceux du cinéma, l'émotion que procurent ces paysages antarctiques. Et je pense que c'est peut-être la première fois avec Antarctica que j'approche la dimension, l'immensité de l'Antarctique. Qui est quelque chose de difficile à rendre sur un simple écran, si je puis dire. Et là, dans cette immense projection à 360 degrés qu'on a pu faire en fin d'exposition, je me dis « Ah oui, on y est ». Et non seulement on y est, mais on y est sans le froid, sans le vent, sans la difficulté d'y aller. Et j'ai l'impression qu'on a ramené la quintessence de ça, c'est-à-dire la beauté. J'ai choisi d'amener Laurent Balesta et Vincent Munier, puisque c'est vraiment des gens dont j'apprécie le travail. Et je trouvais qu'un seul regard sur l'Antarctique, ce n'était pas assez. Et j'avais envie de faire un paysage en facette, comme ça. Laurent est allé chercher sous la surface des images là où personne d'autre n'était allé. Il a photographié des créatures qu'on avait vues jusqu'alors que sous forme d'échantillons. Vincent, dans sa capacité à raconter les faibles lumières, ces choses insignifiantes qu'on trouve la nuit, en particulier au crépuscule en Antarctique, nous a ramené ça. Moi, j'ai fait des images animées, bien sûr. Et je trouve que comme ça, on crée un portrait sensible, différent de ce qu'on a pu voir, en regardant finalement simultanément tout un archipel, tout un écosystème. Et effectivement, le rendu est particulièrement intéressant. Y-Touch, c'est engager les gens à s'engager pour la nature, à conserver la nature, mais par la connaissance et par l'émotion. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde a compris qu'il se passait quelque chose. Je crois que c'est en expliquant, en faisant ressentir. Vous savez, on va dans les plus beaux endroits du monde. Et je crois qu'on se doit de partager cette émotion qu'on est capable de ressentir en Antarctique. Par exemple, quand vous marchez à côté d'un manche ou empereur, évidemment, vous dites, je veux garder ça, je veux transmettre ça à mes enfants. Et donc, l'idée, le message de White Touch, c'est d'apporter ça, d'aider les personnels enseignants à faire comprendre, à éduquer, aider les gens à s'approprier cette terre sur laquelle on vit. Et je crois qu'après, le message sera plus facile à faire passer. Quel est l'être vivant qui me touche le plus en Antarctique ? Je suis très partagé entre répondre le manchot empereur ou l'homme. Le manchot empereur, qui est adapté d'une manière merveilleuse à vivre dans ces conditions extrêmes, et l'homme qui se sent si faible, mais à la fois si conforté d'être ensemble. Je trouve qu'il y a des relations humaines en Antarctique qui sont uniques. Et moi, je crois que ce plaisir de se sentir tout petit et finalement modeste dans cet environnement-là, c'est vraiment une sensation qui est indispensable pour moi. Et c'est vrai que la confrontation et la juxtaposition des deux, de ces deux personnages, est pour moi quelque chose d'extraordinaire. Merci. 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 Merci.